La première conférence de cette matinée, il y en aura trois, vous le savez, vous avez pris connaissance du programme. Nous sommes en connexion avec Claudio Simili, première conférence de la journée, directeur de projet à la direction du numérique pour l'éducation, pour le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Est-ce que vous m'entendez, Claudio Simili ? 5 sur 5, écoutez, la connexion est très bonne pour ce qui me concerne. Est-ce que vous êtes bien installé ? Je suis très bien installé, donc je suis très heureux d'être avec vous, même si à un moment j'avais envisagé de me déplacer, ce qui me permet de vous saluer, certes de loin, mais de vous saluer déjà. C'est bien dommage, Pau est une ville magnifique. Physiquement, vous êtes où, si ce n'est pas indiscret, Claudio Simili ? À côté de Fontainebleau. Très bien, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Vous connaissez, entre guillemets, la règle du jeu. Nous avons un timing serré aujourd'hui. 30 minutes, Claudio Simili, pour votre présentation. Puis 15 minutes de questions, réponses, grâce à celles et ceux qui nous suivent et qui vont réagir sur menti.com. Donc à partir de maintenant, mesdames et messieurs, vous réagissez, vous posez vos questions à Claudio Simili. Et dans 30 minutes, on organise 15 minutes d'échange. Claudio Simili, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes concentrés. Vous êtes le premier conférencier de cette matinée et nous vous écoutons attentivement. Merci beaucoup. Donc je ne vois pas. Voilà, parfait. Je vois le diaporama. Je vais vous demander de passer à la diapo suivante. Alors, on parle beaucoup de données d'éducation et je souhaitais, dans un premier temps, venir sur ce qu'étaient réellement ces données d'éducation. Je tiens à préciser que ça fait très longtemps que les enseignants, que les directeurs d'école, que les personnels de direction collectent des données, sauf que c'étaient des éléments qui étaient analogiques et donc avec une volatilité qui était tout à fait relative. Maintenant, pour ce qui concerne des données liées à l'éducation, nous avons plusieurs typologies de données qui permettent de caractériser très souvent de l'activité ou de caractériser des situations d'apprentissage. Les premières données que nous avons, ce sont les données qui sont liées à l'organisation scolaire et à la vie scolaire. Toutes les données qui permettent de voir à quel cours, en fait, doit aller un enfant ou un élève. Finalement, est-ce qu'il est assidu, c'est-à-dire est-ce qu'il est en retard présent ? Et puis, c'est les éléments qui sont associés à la notation de l'élève. Deuxième type de données qui se rapportent à l'élève, ce sont les traces d'apprentissage. Sur les traces d'apprentissage, j'insisterai un petit peu plus dans quelques instants sur la diapo qui va venir, mais ces traces d'apprentissage permettent, entre guillemets, de rendre compte de l'activité de l'élève de façon assez précise. Ensuite, ce sont des traces d'usage qui permettent de voir, finalement, quels sont les gestes qui sont relativement neutres, certes, quelquefois en termes d'apprentissage, mais qui permettent, par exemple, de rendre compte de l'activité en termes d'utilisation des outils qui sont très souvent les outils numériques associés. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui se connecte, qui va naviguer sur un site Internet, c'est une trace d'usage. Si, on va dire, on se rapporte, par exemple, au site web sur lequel il a été et exactement à la recherche qu'il a faite et qui est cohérente, par exemple, avec un domaine d'apprentissage, ça peut devenir une trace d'apprentissage. Ensuite, c'est des productions qui sont non structurées. Tous les travaux des élèves font partie des données. Les données également d'infrastructures, le contrôle de l'équipement, le débit, tout ce qui est les éléments de stockage, une flotte. Et puis, il y a, bien sûr, l'ensemble des publications diverses et variées sur ce qui peut se passer au niveau de l'activité pédagogique. Enfin, il y a des données qui sont des données un petit peu techniques de l'éducation nationale. Donc, il y a les données, bien sûr, d'identification personnelle. Il y a toutes les données, en fait, qui sont les données d'examens et de concours. Les données de gestion. Et ensuite, les statistiques qui décrivent les élèves, les personnels, les établissements, etc. Tout ça, ça fait partie de la famille des données. Il y en a un certain nombre qu'on peut caractériser comme étant des données à caractère personnel. Et en fait, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui se rapporte à une personne. Alors, c'est très important, cette distinction, parce que, par exemple, une activité avec une adresse IP, c'est bien une donnée qui se rapporte à une personne. Ce n'est pas une activité qui est neutre. Et donc, ça devient une donnée à caractère personnel. Diapositive suivante. Alors, un exemple... Non, non, pardon. En arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, donc, comment peut-on capter, finalement, l'activité des élèves ? Au niveau, par exemple, des traces d'apprentissage, eh bien, il existe un certain nombre de standards, aujourd'hui, internationaux. Deux, particulièrement. Il y en a un qui s'appelle Tinkan XAPI et l'autre, Caliper, qui permettent, on va dire, de capter ce que fait quelqu'un de façon assez précise au niveau d'une activité pédagogique. On peut, bien sûr, capter le moment où il est rentré dans une activité, et puis ce qu'il y fait. Donc, c'est souvent, on va dire, un verbe d'action, et derrière, un complément, c'est-à-dire une activité. Par exemple, un exercice de mathématiques en cycle 3 sur la multiplication, et derrière, un niveau de réalisation de l'activité. Donc, ces éléments... Alors, il faut savoir que, par exemple, ce type de captage d'activité est complètement présente dans des plateformes de type LMS, de type Moodle, et ça fait très longtemps, d'ailleurs, que les universitaires, la recherche, travaillent sur ces traces, notamment dans le cadre des learning analytics. Diapositive suivante. Qu'est-ce que ça permet ? Eh bien, ça permet de disposer de différents tableaux de bord qui peuvent être des tableaux de bord, par exemple, de l'engagement ou de l'activité de l'élève. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites là-dessus. Nous-mêmes, nous avons travaillé à cela. Et on peut rendre compte, en fait, de l'activité de l'élève, par exemple, voir si un élève est en situation de procrastination, c'est-à-dire s'il se prend au dernier moment pour travailler d'arrache-pied, pour préparer une échéance qui peut être une évaluation, un concours, un examen. Et si c'est un élève qui est un petit peu plus autonome, c'est-à-dire qu'il va aller sur l'activité, y revenir plusieurs fois avant. Et l'ensemble de ces éléments sont susceptibles d'aider à une analyse de l'apprentissage de l'élève et à une analyse de la façon dont il s'y prend pour, entre guillemets, préparer des échéances, réviser, revenir sur une activité, parce qu'il ne l'a pas comprise, et on voit que l'ensemble de ces éléments sont susceptibles d'aider, par exemple, l'enseignant pour comprendre, finalement, comment un élève s'y prend, comment un étudiant s'y prend pour préparer une échéance et ensuite, finalement, pour apprendre. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, tout cela passe par des tableaux de bord, des tableaux de bord qui sont des tableaux de bord élèves, des tableaux de bord enseignants, qui permettent de rendre compte de l'activité et de l'engagement et qui donnent des indications, qui peuvent donner des indications objectivées, précieuses aux enseignants sur le niveau, par exemple, de réalisation d'activités et le nombre de fois et d'occurrences et la répartition dans le temps, en fait, sur ce qu'un élève a réalisé. Cette exploitation est tout à fait intéressante. Elle ne nécessite pas forcément d'intelligence artificielle. C'est justement, en fait, une activité de tableau de bord qui permet à la fois de mesurer l'activité et qui permet à l'enseignant de prendre des décisions qui sont des décisions objectivées à partir du moment où l'élève conduit un certain nombre d'activités pédagogiques. Diapositive suivante. Alors, l'ensemble de ces activités sont des activités qui sont diverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de capter un certain nombre de données et d'ailleurs, en fait, il y a des données qui sont présentes tout à fait naturellement dans les outils de vie scolaire et autres. Donc, une façon de mieux exploiter ces données et les possibilités offertes par le numérique, c'est, par exemple, dans l'analyse des difficultés d'apprentissage ou ça peut être encore dans l'accompagnement à l'automatisation des évaluations et de l'entraînement. C'est-à-dire proposer, par exemple, des QCM assez divers, mais qui vont cibler de plus en plus le besoin de l'élève, qui vont le cibler complètement. Avoir des interfaces qui permettent de converser avec un dispositif d'apprentissage, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage des langues. Ou alors, faire des propositions un petit peu de proactivité aux élèves pour des recherches et donc de les aider à mieux cibler leurs recherches. De planifier un certain nombre de continuités d'activités pédagogiques, donc de parcours pédagogiques, et donc d'aider l'enseignant dans la planification de ces parcours. Et puis après, travailler sur le rythme des apprentissages, travailler sur les notions d'ancrage mémoriel et d'envoyer ou de donner des recommandations par rapport à ça. En tous les cas, on est sur un domaine où on essaye de travailler un petit peu mieux avec l'élève et de donner des indications à l'enseignant qui vont lui permettre d'exercer son activité en s'appuyant sur des éléments tangibles et en prenant la main sur tout ce qui pourrait être éventuellement automatisation. Diapositive suivante. Alors, évidemment, valoriser les données d'éducation, c'est quelque chose, comme on le voit, qui est très important et c'est une activité majeure pour le secteur éducatif. C'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, ça va être l'apport des capacités de l'intelligence artificielle sur lesquelles je vais revenir. Mais on est à la fois dans le sens dans l'histoire, c'est une ambition pour mieux accompagner les élèves et faciliter le travail des enseignants, mais c'est aussi plusieurs défis à relever. Déjà parce que les données, en fait, sont aujourd'hui complètement atomisées. Voilà, il y a en plus, en fait, bien sûr, un certain nombre de choses à respecter qui ont été évoquées, sur lesquelles je vais revenir assez longuement, sur le respect, bien sûr, de la vie privée, sur l'éthique. Il y a évidemment un déficit de valorisation. C'est assez complexe, puisque les données sont aujourd'hui encore assez atomisées. On a du mal, en fait, à les recueillir et à les exploiter. Et il y a encore des échanges de l'interopérabilité qui restent assez rares dans les services, même si c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quelque chose qu'il convient très fortement de développer. Diapositive suivante. Alors, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, il faut peut-être qu'on regarde un petit peu par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ce que ça va permettre de façon supplémentaire. Bien sûr, l'intelligence artificielle s'appuie sur les données et elle permet effectivement d'aller sur une droite ligne entre la description de ce qui s'est passé, une meilleure analyse de l'activité ou une meilleure analyse de ce qui se passe. Ça permet de faire des prédictions et ça permet de faire des prescriptions. Alors, prédire, bien sûr, c'est quelque chose qui peut faire peur. En tous les cas, c'est une prédiction qui va dépendre beaucoup du modèle qu'on a permis à cette intelligence artificielle de construire et ce modèle est complètement dépendant des données et éventuellement des biais de données. C'est pour cela que, par exemple, il est très important qu'il y ait des conditions éthiques sur l'utilisation des données parce qu'évidemment, une intelligence artificielle qui se nourrit de données biaisées fera des prédictions et des prescriptions qui seront elles-mêmes biaisées. Un certain nombre d'exemples célèbres sur lesquels, en fait, je ne reviendrai pas. Diapositive suivante. Alors, un exemple de prédiction qui pourrait amener éventuellement une prescription, c'est des éléments qui ont été utilisés, bien sûr, en fait, alors c'était dans le domaine de la médecine où, effectivement, les étudiants, en fait, sur le concours de fin de première année passaient ce concours sous forme de QCM et s'entraînaient, en fait, sur des QCM des années antérieures. On peut parfaitement voir, là, sur ce graphe qu'à partir d'un certain nombre de situations d'entraînement, on était capable de prédire ou on est capable de prédire avec un certain nombre, une certaine précision la capacité de réussite des élèves et ceux qui semblent le plus en difficulté. Alors, cette prédiction, en fait, ne se vérifie pas toujours, mais elle a une très bonne précision. Je dirais qu'au bout de trois mois d'activité, on est capable de prédire, ou on était capable de prédire avec une assez bonne précision ce qui allait se passer lors du concours. Simplement, il faut le voir de façon très positive parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet de prescrire également un certain nombre d'activités, voire de se rendre compte qu'il y a certains étudiants qui pouvaient être en difficulté et donc s'intéresser à ces étudiants pour les faire progresser de façon à ce que cette prédiction, justement, ne se réalise pas. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, pour arriver à tout cela, il y a quelques idées, en fait, sur l'architecture. J'ai envie de dire, plus on veut accompagner l'étudiant, plus, entre guillemets, il faut lui proposer, il faut être capable de disposer d'un certain nombre de données qui vont permettre de créer, entre guillemets, des modèles et, par exemple, de créer des matrices de risque sur lesquelles, en fait, on va pouvoir, entre guillemets, prédire qu'il est possible qu'il se passe quelque chose et ensuite prescrire qu'il y ait des corrections qui soient apportées. Le seul qui soit susceptible, en fait, de faire le lien prédiction-prescription, c'est bien entendu l'enseignant, parce qu'il peut y avoir dans certaines prescriptions sur des, on va dire, activités relativement de courte durée, des choses qui soient automatisées, mais sur le long terme, il y a, bien entendu, le rôle de médiation de l'enseignant qui est primordial, notamment parce qu'il y a besoin d'avoir une analyse humaine de ce qui est en train de se passer dans une classe ou chez un ensemble d'étudiants. Il est évident que, entre guillemets, l'ensemble de ces éléments nécessite un environnement sécurisé et que, par ailleurs, là encore, il y a des éléments éthiques, notamment le fait que l'enseignant ne soit pas trop, entre guillemets, perturbé par les éléments de la machine. Quand je dis perturbé, c'est qu'il y accorde peut-être une importance qui peut être surdimensionnée. Diapositive suivante. Alors, les enjeux éthiques, écoutez, j'en ai déjà beaucoup parlé, si ce n'est qu'aujourd'hui, l'Éducation nationale a souhaité installer un comité d'éthique qui travaille effectivement sur les données numériques d'éducation. Et ce comité d'éthique a commencé à travailler depuis 2019. Il s'est arrêté, il s'est attaché au respect des libertés fondamentales et a soulevé toutes les questions qui étaient liées au-delà de ce que j'ai évoqué précédemment aux questions de souveraineté numérique en matière d'éducation. Alors, la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas uniquement la territorialité, c'est le fait de disposer de données qui, entre guillemets, sont sous le contrôle, on va dire, de la nation et qui ne puissent pas s'évaporer un petit peu partout parce qu'il y a une volatilité des données tout en disant qu'on garde la maîtrise et le contrôle complet, c'est-à-dire il y a des questions qui sont liées à la portabilité, à l'interopérabilité et à la sécurité en fait de ces données. Diapositives suivantes. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ce que j'ai évoqué. Bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement présent dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas devant nous, c'est en ce moment. c'est au travers du smartphone, au travers de tablettes, au travers d'ordinateurs et surtout d'applications et de services, c'est de la saisie intuitive des propositions d'itinéraires. On le sait tous avec le GPS, des assistants vocaux, de la recherche vocale, de la traduction, de la transcription orale-écrit, des tris, une entrée automatisée dans les calendriers, c'est des applications géolocalisées, c'est de l'analyse de ce que vous êtes en train d'écrire et de l'anticipation que vous n'ayez plus qu'à valider. Donc, on le voit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est complètement rentrée dans notre vie quotidienne et même si on ne s'en rend pas compte, on en est aussi, quelquefois, aujourd'hui, un petit peu dépendant. et c'est quelque chose qui rentre directement dans l'école, ne serait-ce que par les équipements des élèves ou par les services auxquels ils accèdent. Faire une recherche, aujourd'hui, sur Internet avec les capacités de mémorisation des outils de recherche, ça fait appel à de l'intelligence artificielle et pas que à des moteurs de tri. Diapositive suivante. Alors, que fait-on, nous, au niveau des activités et pour essayer de, finalement, d'adapter l'intelligence artificielle à le besoin ? D'ores et déjà, on a beaucoup travaillé sur les partenariats d'innovation et sur la mise en place d'un travail sur l'apprentissage du français et des mathématiques en cycle 3 avec un travail qui est fait depuis 3 ans, qui est un travail très particulier qui consiste à associer les possibilités de la recherche et les possibilités des entreprises pour travailler sur des outils numériques qui répondent aux besoins des apprentissages des élèves, notamment pour ce qui concerne l'apprentissage du français, l'apprentissage des mathématiques. Donc, c'est un partenariat très particulier qui permet, en fait, de travailler à la fois sur des phases de mise au point et d'expérience et ensuite qui va permettre, puisqu'on en est dans les dernières phases, de diffuser les outils puisque, en fait, c'est un marché d'un type nouveau qui permet, entre guillemets, à l'État, après, en fait, toutes ces phases de mise au point avec la recherche et avec les entreprises, de pouvoir proposer les outils qui auront rendu les meilleurs services à l'ensemble de la communauté éducative. Ensuite, il y a des travaux qui ont été engagés depuis plusieurs années avec des partenaires pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors là, on a cité Classcode, mais il y a également des travaux qui ont été initiés, qui ont été initiés, qui ont été initiés. sur d'autres dispositifs, par exemple, on a travaillé avec France Éducation Internationale au contrôle des faux diplômes, ou encore, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent pour lutter contre le plagiat et qui peuvent rendre de nombreux services au niveau de l'éducation nationale. Dapositive suivante. Alors, bien sûr, nous avons une action qui est une action de soutien à ces expérimentations. Comme je l'indiquais, depuis 2015, nous avons soutenu des groupes thématiques numériques qui ont commencé à travailler sur les learning analytics et l'adaptative learning et qui travaillent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je rappelle tout simplement ce que c'est. Ce sont des groupes qui réunissent des chercheurs et qui permettent en fait de faire un petit peu l'état de l'art et de produire un certain nombre de dispositifs d'accompagnement et de recommandations qui sont issus de la recherche. Il y a eu les appels à projets IFRAN, j'en reparlerai en 2017, et puis il y a aussi le conseil scientifique qui a créé un groupe qui travaille sur l'intelligence artificielle depuis maintenant deux ans. diapositive suivante. Donc pour nous, il s'agit de soutenir les expérimentations et puis de se mettre dans une situation où ces expérimentations, nous pouvons les porter devant vous une fois qu'elles ont rempli un certain nombre on va dire de conditions qui sont des conditions à la fois scientifiques de vérification mais également de mettre en œuvre des règles éthiques qui permettent entre guillemets de porter tout cela devant les élèves. Alors, bien sûr, tout ça ne peut se faire que s'il y a un accès facilité aux données et une grosse, une grande difficulté aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'accès en fait aux données pas simplement parce qu'il faut bien entendu respecter le RGPD mais parce qu'aujourd'hui on n'a pas toujours développé les conditions d'interopérabilité et de partage des données. J'évoquais le fait que depuis un certain nombre d'années en fait il existe un certain nombre de standards mais qu'on a du mal entre guillemets à faire appliquer ou à appliquer. Il y a déjà différentes raisons. Par exemple, pour un standard qui permet de regarder ce que sont les traces d'apprentissage, il faut se mettre tous d'accord sur des langages communs. Alors c'est des choses qui ne sont pas simples, c'est-à-dire un langage commun pour décrire l'activité. Ensuite, il y a le travail de soutien à la recherche et à la recherche appliquée avec des modalités scientifiques, du conventionnement, avec des laboratoires publics et privés. Je vois qu'il y a une faute d'orthographe, je suis désolé. Et puis, il y a la question de l'acculturation des acteurs de l'éducation aux possibilités des données. On le voit au travers de ce que j'ai présenté au niveau des dashboards, on voit des possibilités qui sont des possibilités à la fois statistiques et de restitution de l'activité. La question d'acculturation, elle est de s'habituer à pouvoir travailler sur l'anticipation dans des conditions qui sont des conditions éthiques, c'est-à-dire que, entre guillemets, ça participe au jugement entre guillemets de l'enseignant, mais ça ne prend pas la main sur son jugement. Diapositive suivante. Il y a également des conditions de sécurité. Alors, les conditions de sécurité, c'est, par exemple, même si quelqu'un accédait à une banque de données, qu'il ne soit pas capable de l'utiliser. Ça passe par la mise en place de conditions d'anonymisation ou de pseudonymisation. Peut-être vous dire que la pseudonymisation, bien sûr, est totalement différente de l'anonymisation. La pseudonymisation, ça voudrait dire qu'on peut, entre guillemets, revenir en arrière sur le chiffrement, par exemple, de données parce qu'on a gardé la clé, alors qu'au niveau de l'anonymisation, on n'a pas gardé, on va dire, la clé sur le chiffrement des données anonymisées. Maintenant, la pseudonymisation peut être très intéressante, par exemple, pour servir à un suivi de cohorte. Et enfin, par l'obfuscation, l'obfuscation consiste dans le fait de supprimer, par exemple, des éléments qui permettent, qui vont interdire de retrouver, entre guillemets, un nom ou des éléments d'identifiant d'un individu. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures qui vont permettre de travailler sur des données ou des familles de données et qui vont permettre également à la recherche ou qui vont nous permettre de travailler pour mettre en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, ça nécessite de travailler en confiance. Ça fait quelques années qu'il y a un travail qui a été lancé avec les ZTech pour élaborer un code de conduite. Un code de conduite, qu'est-ce que c'est ? C'est un code de conformité sectorielle et ce code de conformité sectorielle, c'est quelque chose qui permet de démontrer que toutes les entreprises qui y adhèrent respectent le RGPD et même quelquefois un petit peu plus. Alors, c'est quelque chose qui est contraignant, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la contrainte vient du fait qu'il peut y avoir un contrôle sur toutes les entreprises qui prennent cet engagement qui est un contrôle en fait par un tiers, qui est un tiers de confiance. Donc, on voit bien que ça également, c'est un élément extrêmement important. Ce code de conduite est porté par la profession et l'ensemble des associations, des professionnels, liés à d'heures. Ce sont des éléments extrêmement importants pour nous permettre en fait de travailler en confiance avec l'ensemble des acteurs. Alors, diapositive suivante. Tout cela nous amène à la capacité que nous avons pour travailler sur la donnée, la valoriser. Dans un premier temps, il faut, bien entendu, pouvoir collecter cette donnée. La collection de cette donnée peut se faire par rapport à des entrepôts de données. Il faut savoir que dans les LMS comme Moodle, les entrepôts de données existent et que toute la question, on va dire, c'est le fait de pouvoir souvent mettre ensemble plusieurs entrepôts dans des conditions de sécurité quand c'est nécessaire. Bien sûr, et ces conditions de sécurité, je viens d'en parler, sont ou portent essentiellement sur le chiffrement des données, mais également sur des conditions d'identification et surtout d'authentification, voire la mise en œuvre de dispositifs de double authentification. Diapositive suivante. C'est tout le travail que nous avons initié depuis quelques années et sur lequel je vais revenir pour favoriser à la fois le travail de la recherche et favoriser les adaptations ou le développement d'applications. nous sommes en train de travailler à un data hub pour l'éducation. L'idée, c'est de collecter les données dans des conditions de sécurité optimale pour mettre à disposition des jeux de données qui vont aller vers la recherche, la recherche d'entreprise. Tout ça dans des conditions qui sont des conditions d'hébergement et des conditions de mise à disposition qui soient complètement entre guillemets contrôlées. Il y a bien entendu un certain nombre de données qui pourront être mises à disposition en données ouvertes, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait également beaucoup de collaborations qui se mettent en place et également qu'on ait les possibilités au travers de ce data hub d'exposer les algorithmes qui sont mis en œuvre en fait quand les personnes viendront travailler sur le data hub puisque pour nous il est extrêmement important d'avoir cette transparence au niveau de ce qui va être fait, mais également des questions qui peuvent être liées à les modalités de valorisation de ces données. Donc, il nous appartient aussi de travailler tous ensemble à l'élaboration de cas d'usage diapositive suivante et nous sommes en train de travailler sur des cas d'usage qui permettent entre guillemets d'élaborer des stratégies pour améliorer par exemple la compréhension des besoins des élèves ou une meilleure adaptation d'un parcours de formation au niveau des élèves ou un futur accompagnement possible en fait pour l'aide à l'orientation. Donc, on voit bien que l'ensemble de ces éléments doivent contribuer à étayer l'activité de l'enseignant et à aider l'élève dans son développement individuel. Diapositive suivante. Bien, ce travail en fait est échelonné. Nous avons commencé à travailler en 2016 avec plusieurs laboratoires. Donc, il y a eu le laboratoire Lauria notamment avec l'INRIA et l'Université de Nancy qui travaillait sur un projet qui s'appelle METAL et avec par ailleurs l'université qui est l'université Paris l'université de Jussieu nous avons commencé à travailler aux prémices d'un laboratoire ouvert de Learning Analytics qui travaillait en fait sur des entrepôts de données des outils d'audit d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'ouverture de jeux de données de tests qui sont des jeux de données redressés et qui permettent d'entraîner des intelligences artificielles dans de bonnes conditions. Effectivement, cette continuité c'est le data hub d'éducation sur lequel en fait nous sommes en train de travailler aujourd'hui et tout ça en fait en mettant en œuvre des conditions de sécurité d'éthique et de sécurité dans les échanges et puis nous sommes en train de travailler sur la souveraineté des données au niveau européen dans des cas d'usage de data space qui font partie du projet européen aujourd'hui franco-allemand mais avec une vocation européenne qui s'appelle GaiaX parce que pour nous toutes ces données en fait c'est véritablement on va dire les choses les plus importantes aujourd'hui dans le domaine de l'éducation et dans le domaine en fait du numérique et cette question de souveraineté est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir en fait développer le savoir-faire français et européen diapositive suivante voilà il me reste à dire que bien entendu des éléments fondamentaux font partie de la culturation de l'ensemble des citoyens on va dire à ces concepts et qu'il faut qu'il y ait on va dire un effort particulier dans la compréhension de ce que sont les données dans la compréhension de ce que sont les algorithmes dans la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle et que l'ensemble des éléments et bien aujourd'hui commencent à rentrer en ligne de compte dans les différentes spécialités qui sont ou qui qui ont vu le jour au niveau de la seconde de la première et terminale et notamment numérique et sciences informatiques ce qui nous permet en fait aujourd'hui au niveau de la France de faire partie des premières nations en fait qui travaillent avec les élèves complètement sur ces dispositifs diapositives suivantes alors bien sûr on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite c'est quelque chose qui est tout à fait général puisqu'en fait il y a une loi qui est la loi de Martech qui dit que l'évolution entre guillemets des technologies est toujours beaucoup plus rapide que l'évolution des organisations qui utilisent les technologies et qui les promeuvent quelquefois dans leur fonctionnement alors pour ça et bien nous nous avons souhaité diapositive suivante au niveau de l'éducation nationale travailler un petit peu sur tous ces aspects pour tracer une feuille de route vers l'avenir et cette feuille de route en fait nous l'avons nous sommes en train de la construire avec tous les travaux qui ont été conduits lors des états généraux du numérique pour l'éducation dans lequel toutes les questions que je viens d'évoquer figurent et nous espérons que effectivement compte tenu de 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 l'ensemble des éléments qui nous sont revenus du dialogue qui s'est mis en place avec l'ensemble des acteurs de l'éducation nous allons réussir à réduire on va dire les écarts de cette fameuse loi de Martech pour aller dans le sens de l'accompagnement des élèves des enseignants et d'une de 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 la mise en oeuvre de meilleures situations d'apprentissage et d'éducation pour les élèves diapositive suivante voilà je voulais conclure simplement par cette belle citation de Yann Lecune que tout le monde connaît dans ce monde qui est qu'il faut éviter que les biais de la société ne se reflètent dans les décisions prises par les machines ou dans les suggestions prises par les machines je vous remercie et puis écoutez je suis prêt à répondre à toutes les questions merci beaucoup merci beaucoup Claudio Simili d'abord merci pour le contenu de votre présentation merci également pour votre sens du timing il est 10h29 donc c'est absolument parfait ici c'est la NASA mais visiblement chez vous aussi donc merci pour cela nous allons partir ensemble effectivement pour 15 minutes de questions réponses celles et ceux qui vous ont écouté ont réagi sur menti.com je vais saluer d'ailleurs Lydie Lagarde et Myriam Thuron qui gèrent cette partie menti tout au long de cette matinée en vous précisant également mesdames et messieurs que les questions auxquelles va répondre monsieur Simili maintenant sont les questions qui ont été les plus posées ou qui ont été les plus likées nous partons donc jusqu'à 10h45 voici la première question que je vais découvrir en même temps que vous Claudio Simili la voici nous voyons beaucoup d'exemples dans des études de recherche très spécifiques avez-vous des exemples des établissements scolaires qui mettent en place des tableaux de bord et des analyses de traces alors à ma connaissance très peu aujourd'hui en fait c'est essentiellement fait au niveau universitaire il y a plusieurs universités j'ai cité l'université de Lensy mais il y en a d'autres qui ont mis en place en fait des travaux sur des tableaux de bord Anne Boyer le professeur Anne Boyer l'a fait et donc il y a pas mal de choses en fait qui existent dans ce domaine-là également en fait dans le suivi d'activités à Jussieu ça s'est fait aussi en fait avec certaines classes il y a eu des tableaux de bord d'apprentissage qui ont été faits sur des apprentissages beaucoup plus ciblés par exemple l'apprentissage des mathématiques avec des équipes de recherche au niveau de Jussieu voilà pour l'instant on est sur des périmètres assez restreints qui sont en relation avec la recherche on pourrait citer le projet Métal également en fait qui a travaillé beaucoup sur ces aspects-là bien Claudio Simili deuxième question les solutions qui adaptent les exercices pour former les élèves à passer un examen ne renforcent c'est-elle pas un ancien système où les élèves n'apprennent que pour passer un examen c'est c'est un très gros débat c'est un très gros débat la question en fait dépasse dépasse la question de on va dire de l'examen c'est la question de la motivation et de la façon en fait dont les personnes se motivent donc on peut se motiver pour différentes choses on peut se motiver pour le plaisir on va dire et on peut se motiver pour résoudre une difficulté et parce qu'il y a le plaisir qui vient donc je pense pas en fait être capable de répondre complètement à cela parce que c'est vraiment c'est un gros débat et je pense pas que j'ai la qualité pour répondre à ça la question était pertinente néanmoins la voici la troisième complètement PIX n'est-il pas un système basé sur l'adaptative learning alors PIX est un système qui est basé on va dire sur un dispositif on va dire d'intelligence artificielle puisque PIX est un outil ou l'algorithme on va dire qui vous permet de qualifier la compétence numérique que vous avez acquise est un algorithme qui réduit le nombre de situations qu'on vous propose c'est-à-dire que il réduit de plus en plus le nombre de situations en fonction du nombre de personnes qui participent à PIX je vais essayer d'expliquer cela différemment les premières personnes qui ont participé pour valider une compétence à PIX par exemple conduit 5 ou 6 activités on va dire quelques temps plus tard quand il y a par exemple 10 000 personnes qui ont qui se sont qui se sont testées sur l'évaluation d'une compétence quand vous avez répondu par exemple positivement sans aucun défaut aux 3 premières activités on va passer directement à l'activité 5 ou 6 plutôt que de vous faire faire l'activité 4 donc c'est un outil entre guillemets adaptatif intelligent troisième question quatrième question comment peut-on utiliser ces applications P2IA dans la salle de classe et bien dès qu'elles vont être diffusées nous sommes en fait dans les phases de test finalisées ça s'est fait sur plusieurs académies donc il y a essentiellement quatre entreprises qui sont qui travaillent avec des laboratoires de recherche qui ont été qualifiés voilà alors j'ai pas les délais finaux mais je pense qu'assez rapidement tout du moins au cours de l'année 2021 c'est des choses qui pourront être diffusées parfait nous poursuivons est-ce que nous avons encore d'autres questions qui nous parviennent vous continuez évidemment à réagir et à poser vos questions sur menti.com avec le code qui vous est communiqué régulièrement sur votre écran alors question que je découvre une remarque les HP apprennent mieux en faisant le travail au dernier moment attention en effet au biais quand il s'agira de porter des conclusions sur les fonctionnements cognitifs attendus des élèves on est bien d'accord c'est une remarque c'est une remarque on est bien d'accord on a déjà travaillé sur des jeux de données anonymisés là-dessus on voit bien que par exemple des élèves s'y prennent à plusieurs reprises pour résoudre en fait une difficulté comment dire ça veut pas enfin pris tout seul cette succession d'événements ne veut pas dire grand chose ça peut vouloir dire quelque chose dans la mesure où quelqu'un a des habitudes régulières et qu'on peut corréler ça en fait avec une réussite globale qui va être une réussite qui aura lieu plus tard dans le temps avec un petit peu ces notions également d'ancrage mémoriel donc c'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions aujourd'hui en tous les cas les corpus de données sont pas complètement toujours suffisants pour amener des aides satisfaisantes c'est pour cela que j'ai beaucoup parlé de conditions éthiques c'est à dire que les conclusions entre guillemets de la machine ou les propositions de la machine soient pas prises pour argent comptant et qu'il y ait en fait une capacité de détachement de la part des enseignants qui pourraient utiliser ce type d'indicateur Quelle confiance peut-on avoir sur des applications développées par des entreprises privées l'éducation nationale ne peut-elle pas faire valoir un label respectant un certain nombre de critères du style RGPD critères éthiques etc alors oula je vous sens décidé là sur cette non non c'est une très bonne question également alors déjà pour ce qui est du label on va dire que le code de conduite que j'ai explicité est une forme de label puisque les entreprises qui vont s'engager dans le code de conduite alors il va être porté bien sûr devant la CNIL nous espérons pouvoir le porter au niveau européen ça serait très bien mais c'est une sorte de label de respect à la fois du RGPD et de conditions supplémentaires par exemple des conditions sur la vente d'un certain nombre de données même pour des finalités éducatives voilà on pourrait donc je ne peux pas le dévoiler parce qu'en fait il est en cours de rédaction par la profession et avec la profession mais il comprend un certain nombre d'éléments supplémentaires bon par ailleurs alors sur la question de la labellisation les applications du P2IA sont en quelque sorte des applications aussi labellisées puisque au départ il y avait 7 à 8 solutions maintenant on en arrive à 4 voilà il y a par ailleurs tout un travail de didactique à regarder au niveau de ces applications donc aujourd'hui la labellisation sur un seul facteur nous paraît quelque chose de délicat en tous les cas je pense qu'il faut qu'on acquiert un petit peu plus d'expérience sur ces outils pour pouvoir envisager une qualification particulière alors nous voici dans la dernière partie de cette séquence question réponses avec celle-ci n'est-il pas dangereux que toutes les données des élèves soient centralisées par le ministère non alors c'est pas au ministère entre guillemets par ailleurs on va dire il y a la question du consentement c'est à dire le partage des données etc est soumise à consentement d'enregistrement notamment sur le long terme et enfin il y a des questions qui sont des questions qui vont être liées justement à la non-capacité d'identification des données quand je dis d'identification c'est d'identification des individus qui ont mis à disposition leurs données ou qui sont les données sur lesquelles on aura travaillé il y a des exemples aujourd'hui de data hub il y a le data hub de la santé d'ailleurs qui est inspirant alors il y a toute une polémique on va dire autour mais par contre au niveau des mesures qui sont les mesures de sécurité sur la construction de ce data hub qui est à la fois en relation puisque c'est un opérateur qui le fait avec le ministère de la santé donc qui est rattaché mais qui a aussi une certaine autonomie pour pouvoir travailler sont tout à fait inspirants par rapport en fait à nos travaux nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux prémices mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont inspirants voilà y compris des éléments de souveraineté qui nous paraissent extrêmement importants les enseignants sont-ils des ingénieurs pour gérer toutes ces questions alors justement non c'est pour ça que je parlais des tableaux de bord parce qu'en fait il faut qu'on simplifie l'utilisation de ces éléments j'espère comme j'ai pu le montrer les tableaux de bord peuvent être relativement simples ou alors les restitutions peuvent être relativement simples par ailleurs comme on parle d'intelligence artificielle des dispositifs d'entraînement par exemple d'activité au niveau des langues de reconnaissance vocale ou d'adaptation de situations pédagogiques en fait c'est des choses qui sont simples que vous ne verrez peut-être même pas donc il ne faut pas en fait de voir ce côté ingénieur moi j'ai tenu à donner des explications et à montrer en fait comment tout cela pouvait être rendu possible bien entendu j'ai envie de vous dire à un certain moment ce sera complètement intégré dans l'activité et ne nécessitera pas entre guillemets de compétences de data scientist pour pouvoir exploiter l'ensemble des éléments la dernière question Claudio Simili à quoi sert le data hub pour les profs et on terminera sur cette question les profs pour eux entre guillemets ce n'est pas des utilisateurs directs ça va être des utilisateurs indirects de ce qui va sortir des travaux de recherche qui ont exploité les données on va dire de ce hub le professeur va être lui un bénéficiaire indirect des applications qui auront pu être entraînées grâce à ces données il faut savoir que les chercheurs français par exemple désespèrent depuis de nombreuses années de ne pas disposer de jeux de données qui leur permettent de travailler et par rapport on va dire à aujourd'hui ce qui se passe au niveau international dans d'autres pays on est dans dans une situation de déficit c'est pour ça qu'à la fois la commission européenne et nous-mêmes en fait nous sommes saisis à bras le corps de ce dossier parfait Claudius Simili on vous remercie chaleureusement pour cette intervention est-ce que vous avez envie de de conclure d'une manière ou d'une autre votre participation à cette édition E264 écoutez j'espère qu'au travers des échanges et puis de ce qui va se passer l'intelligence artificielle ou la valorisation des données ne feront plus peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour il y a beaucoup de peur autour de ça non c'est quelque chose en fait qu'il est possible de maîtriser c'est quelque chose qui a vocation à venir accompagner les élèves et à soutenir l'action des enseignants en les aidant finalement à être encore plus humains merci Claudio Simili merci de cette intervention bonne continuation à Fontainebleau et dans le cadre de vos activités directeur de projet à la direction du numérique pour l'éducation ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports à très bientôt à Pau pourquoi pas à bientôt avec grand plaisir avec grand plaisir de la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse